Salut à tous c'est Zouigi et oui les amiibos avec l'adapteur et la manette Gamecube Smash Bros. Donc voilà, déjà je remercie un ami qui a pu me prêter ça. Après il n'y a pas toutes les figurines et il manque genre Pete, Little Mac, Samus, etc. Mais bon voilà. En plus Samus j'aurais voulu l'avoir, par contre elle avait l'air pas mal brillante et tout. Donc pour l'instant on se contentera de 9 figurines, c'est déjà mieux que rien. Donc on va faire un par un sans tout casser. Alors Mario ! Alors Mario, à chaque fois je vais donner mon avis. Mario, elle est correcte. Franchement, nickel ouais, ça passe. Alors on va la mettre là. Ensuite, Peach ! Alors Peach, on avait vu des images où les trucs dorés qui sont peints, normalement c'est gravé. La main de Peach elle est un peu moins joufflue, enfin pas joufflue mais elle est un peu moins grosse normalement. C'est un peu plus fin. C'est vrai que la Peach elle est belle, c'est vrai. Mais il nous avait montré mieux quand même. Pour 15€ la figurine, enfin entre 12 et 15, c'est quand même un peu abusé. Sachant que les Disney Infinity se coûtent quand même dans les 13€ quoi. Enfin bon. Après il y a Yoshi ! Elle est là. Ah Yoshi ça va, c'est correct, c'est bien. Vous voyez le reflet ça fait chier un peu. Donc voilà Yoshi. Ensuite, Donkey Kong ! Alors Donkey Kong, je la trouve, ça passe mais le poil il est bizarre. Enfin ça fait bizarre un peu comme truc. Mais bon ça passe ouais, elle est quand même très jolie ouais. Après oui, derrière aussi il y a tout marqué. Enfin, tout marqué. Voilà Mario. Après, je vais passer à Peach. Ensuite... Wouhou ! Voilà. De son derrière voilà. Et Donkey Kong. Et te montre l'image de Smash Bros bien sûr. Alors c'est compatible avec le nouveau Yoshi, Mario Party 10, Captain Toad peut-être je crois. Et aussi Mario Kart. Et Red Warriors. Link ! Link est assez jolie. Ça passe. Elle était mieux celle du départ avec le pied blanc. C'était mieux. Là c'est un peu moche. Le pied jaune dégueulasse comme ça. Mais sinon le bouclier il est beau. Là le visage ça passe. Le costume lui aussi il passe. L'épée. Elle est pas mal. Bon maintenant elle a un plastique mou expert pour pouvoir blesser les enfants. C'est voilà. Voilà la figure de Link ça va elle passe. De toute façon moi je vais en acheter deux pour commencer. Link et Mario. Fox McCloud. Voilà. Fox McCloud ça va. Elle est belle. J'aime bien. Elle passe. Ami beau. De toute façon là chaque fois il est numéro marqué. Pikachu. Elle ouais voilà Pikachu elle est nickel de toute façon. Il n'y a pas vraiment de détails ni rien. Donc parfait. Elle est bien celle là. Après il y a Kirby. Kirby c'est pareil que Pikachu c'est juste une boule rose. Donc il n'y a pas vraiment de détails à voir. Donc les figurines sont vraiment magnifiques. Et on finit avec Marth. Voilà. Alors Marth vous voyez il a beaucoup de détails. Et le visage pour être franc ça déconner. Le visage euh. C'est de la merde. Le visage. Après je ne sais pas si toutes les figurines seront exactement les mêmes. A mon avis ça va changer un peu. Mais là le visage de Marth c'est de la merde. Voilà. C'est simple. Après le costume lui il est bien détaillé. C'est nickel. Mais il n'y a que le visage qui est vraiment à chier. Voilà. Et là maintenant l'adaptateur. Et la manette. Alors l'adaptateur. Hop. On va faire ça. Putain c'est trop bas mais c'est pas grave. On va l'ouvrir. Il y a quoi derrière. Ok ouais. De toute façon c'est compatible qu'avec Smash Bros. Ils avaient dit. Donc après peut-être qu'il faudra une mise à jour pour les autres jeux. Mais c'est pas prévu en tout cas. Donc on peut l'ouvrir. La notice qu'il y a dedans comme d'hab. Là ça s'ouvre comme ça. Ok. Donc là l'adaptateur avec les deux trucs. Voilà. Elle est là. Voilà. Après ils le rendront surement compatible avec l'e-shop quand il y aura le jeu Gamecube. C'est obligé ça. C'est obligé. Donc voilà pour l'adaptateur manette Gamecube pour Smash Bros. Et maintenant la manette. Moi au départ je comptais prendre d'abord le jeu avec la figurine Mario. Mais comme ça c'est pas avancé au 28 novembre. Mais ça reste au 5 décembre. Et je prendrai le jeu seul. L'adaptateur je m'en fous. Et la figurine Mario et Link. J'aurais bien pris Samus. Mais plus tard. Donc là on l'ouvre. Je vais faire ça. On va l'ouvrir. On va juste tirer. De toute façon il n'y a rien de... Donc on va juste tirer ça. Voilà il n'y a rien dedans. Donc ça je le mets là. Et la manette elle est là. Alors on va voir. Alors j'aurais pu comparer avec ma manette platine ou bleue ou noire ou quoi. Mais on s'en fout parce que c'est exactement la même. C'est la même. C'est la version noire sauf que là il y a le truc Smash Bros. Voilà. Ah elle est jolie elle est sympa. Bon il n'y a que ça ouais bon c'est juste voilà. Tu prends une noire et tu colles ça dessus. Et ça fait la manette Smash Bros c'est tout. Mais bon voilà. Donc ben merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Ben des ballages vite fait. De l'adaptateur pour la manette Gamecube Wii U. De la manette Gamecube Wii U. La présentation vite fait de quelques amiibos. Donc voilà. Et surtout n'hésitez pas à voir les anciennes vidéos que j'ai faites. Donc là les deux Sonic Boom sur Wii U et sur 3DS. Le DLC Mario Kart 8 sur Wii U. Et bientôt Smash Bros Wii U. J'ai fait aussi la version 3DS qui était assez courte. Et c'est un peu bridé le jeu j'avoue. Et la version Wii U au 1080p60 avec tous les modes qu'il y a. Ça va être une tuerie. Donc voilà. Allez. Merci à tous et à la prochaine pour Smash Bros. !